Bon allez Steph, on se retrouve donc à Sainte-Marie-la-Mer, donc à côté de Perpignan, où tu es posé déjà depuis quelques semaines je crois. Ah moi ça fait un petit bail, facilement. Et donc aujourd'hui on va présenter Eden, le car avec lequel vous voyagez. Et la raison pour laquelle on le présente aujourd'hui, puisqu'on ne l'avait pas fait malgré qu'on a été quand même souvent ensemble. C'est vrai qu'on ne s'est pas mal croisé. C'est que je crois qu'il y a un nouveau projet. Exactement. Bon, vas-y, dis-nous un petit peu plus. Et bien en fait on a décidé de changer de véhicule. Alors non pas qu'on en ait vraiment 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 besoin, mais juste voilà, on a envie maintenant d'évoluer, on a envie de changement. Et on va partir donc sur un nouveau car, après donc avec un nouveau projet et des aménagements que cette fois-ci on fera complètement nous-mêmes, ce qui n'est pas le cas pour Eden. Et donc du coup, Eden va être présenté à la vente. Voilà, donc aujourd'hui on va faire un petit car tour et une présentation un peu détaillée extérieur, intérieur du car. Tout à l'heure on se retrouvera à l'intérieur avec Sophie notamment pour aborder les questions de prix, etc. Oui. On va faire déjà un petit tour extérieur, donc déjà c'est quoi comme modèle ? Alors c'est un Renault, c'est un modèle Renault PR14, sur une base de châssis Berlier. Ok. Voilà, c'est un petit pépère parce qu'il a 43 ans, donc il est de 1980. D'accord. Voilà. Chose importante, on peut tout de suite dire que ton car est en VASP. C'est un VASP non spécifié, non spécifié 9 places, carton grise. Donc ça veut dire que les aménagements peuvent être refaits un petit peu comme on le souhaite, c'est ça quand ils sont non spécifiés ? Complètement. Voilà, donc surtout faites attention quand vous cherchez à acheter ce genre de véhicule, qu'il soit VASP, parce que sinon ça peut poser des soucis en termes d'assurance, etc. Donc là, effectivement, ce n'est pas le cas du tout pour ce véhicule. Pour le coup, donc il est VASP non spécifié aussi, ça veut dire entre autres qu'on n'a pas de siège à l'intérieur. On s'en verra après deux ans. On verra la présentation intérieure. Il a une petite histoire, il appartenait à qui alors ce car ? C'est un ancien car de CRS et du coup, il y a une petite particularité au-dessus. Je me recule parce qu'on voit encore les petits feux bleus là. Voilà, vu qu'on a encore les bleus, alors qu'ils sont non fonctionnels, bien entendu, il est interdit de s'en servir. Mais bon, pour le coup, ça fait partie de sa déco et puis ça fait partie de son âme. Et puis je crois qu'il a même été reconnu, non ? Ouais, 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 c'était une fois effectivement où on a eu un contrôle de gendarmerie à un rond-point. On était du côté de nos gens le roi. Je me suis dit, c'est bon, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Eh bien, non, en fait, c'est juste un gendarme qui était d'un certain âge, on va dire, forcément, voilà, et qui a reconnu le modèle vu qu'il l'avait conduit. Alors, pas celui-là précisément, mais en tout cas, cette série de cars qui, dans les années 80, 85, servaient beaucoup, en tout cas, à la police nationale, du coup. Et donc, il l'a reconnu et donc, il nous a arrêtés, mais il nous a rassurés tout de suite que c'était uniquement par pure curiosité. Ouais. Voilà, pour la petite anecdote. Alors, malgré son âge, je crois qu'il n'a pas beaucoup, beaucoup de kilomètres, hein ? Eh non, 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 c'est une aubaine vu qu'on est à 326 000 kilomètres. Ouais. Et puis, avec en plus, un embrayage neuf. Exactement. Parce que l'hiver dernier, tu as eu le droit à le changer, donc voilà. Exactement, parce que pour le coup, je pense qu'il a dû faire pas mal de ville, mais à mon avis, l'embrayage est quand même un petit peu sensible, quoi. Voilà, donc ça a fait partie des souvenirs, on va dire, qui nous sont arrivés du côté d'Almeria. Et donc, du coup, l'embrayage a été changé, l'embrayage est tout neuf. Voilà, donc pour les futurs nouveaux propriétaires, c'est important, quoi. C'est un investissement qu'ils n'auront pas à faire. Pour la vente, je pense que tu vas lui faire une bonne révision, c'est ça ? Oui, bonne révision, le contrôle technique, pardon, sera effectivement refait pour la vente. Et puis, on va lui faire faire effectivement une révision. Ouais. Sans problème, bien sûr. Bon, alors, on va parler un petit peu de l'extérieur. Donc là, sur ce côté-là, déjà, on va parler un petit peu de ce qu'il y a sur le toit. On voit différents panneaux solaires. Tu as combien, alors ? Alors, on est à 1800 watts. 1800 watts, donc, grosse installation. Voilà, donc on est sur six panneaux de 300 watts, des panneaux black, LG. Ah, ok. Voilà. Et ils sont parfaitement fonctionnels. On est sur un montage mixte. Quand on parle des panneaux, forcément, on parle des batteries. Donc, j'ai quatre batteries de 200 ampères heures. Donc, on est sur des 400 ampères heures en termes de capacité. En 24 volts, du coup. En montage 24 volts. Ouais. Ouais, ouais. Et enduleur hybride de 3 kg. Voilà, donc, 3000 watts d'instantané. Ça peut même monter un petit peu au-dessus en crête. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas. En nombre de lanternautes sur le toit, tu en as combien ? On en a trois. Ok. Voilà. Donc, on voit une sortie de cheminée, là. Vous allez voir que ça, c'est sympa. Il a un beau petit poêle à voir. On s'est accordé un petit plaisir. Ouais. C'est vrai. Même si bon, alors nous, au final, on ne s'en sert pas beaucoup, beaucoup, parce qu'on va plus vers le soleil. Mais bon, en tout cas, il nous a déjà servi. Et puis, voilà, mon petit poêle à l'intérieur, c'est quand même pas mal de confort. Ouais, c'est clair. Après, on voit, bon, là-bas, il y a la Starlink, mais ça, il ne restera pas, puisque vous allez la récupérer pour le prochain véhicule. Par contre, je crois qu'il y a également une antenne GSM, c'est ça ? Exactement. Donc, il y a aussi, dedans, une antenne 5G avec un routeur claironde. Voilà. Ok. Les pneus, donc, sont en très, très bon état. Je suis allé les regarder. Voilà. Donc, ça aussi, c'est des investissements qui sont parfaits. Et puis, au niveau mécanique, je crois que tu as fait une installation qui n'est pas d'origine. Tu peux nous en parler un petit peu, je crois que ça s'appelle Ecopra. Exactement. Donc, c'est une petite installation, en plus, qui permet un apport en oxygène. Pour rebooster un petit peu le moteur. Une installation qui se fait, donc, au niveau de l'arrivée du filtre air, qui permet de rebooster le moteur et aussi de pouvoir baisser aussi un petit peu la consommation. qu'on a donc baissé à peu près de 20%. Donc, on ne peut pas 25%, 30% plutôt, voilà, de baisse de consommation. Ok. Allez, comme on est du côté là, on va regarder un petit peu la plaque de tar. Donc, le poids à vide de ce véhicule, c'est 10 tonnes 680 pour un PTAC de 15 tonnes 400. Donc, vous voyez que la charge est quand même extrêmement importante, près de 5 tonnes. Et un petit peu plus d'une tonne que vous pouvez tracter avec. Donc, c'est longueur, 12 mètres, 2,50 mètres de large. Donc, pour un volume, une surface totale de 30 mètres carrés. Donc, ça, c'est assez classique quand on parle de car aménagé. Et pour le coup, il a son attelage, du coup. Avec un attelage qui est présent déjà sur le car. Exactement. Donc, des grandes soutes, là. Donc, on a une porte arrière qui est plutôt éloignée par rapport à d'autres cars. Puisque souvent, regardez, par exemple, sur le mien, la porte se retrouve à l'avant de l'essuie arrière. Alors que là, elle se retrouve à l'arrière de l'essuie arrière. Donc, ça permet de faire des aménagements un petit peu différents. Vous allez voir à l'intérieur, mais tout aussi sympa. Là, on voit, si je ne dis pas de bêtises, la prise qui permet de le raccorder d'un point de vue électrique. C'est ça. Ok. Et puis, juste sans forcément les ouvrir, mais qu'est-ce qu'on retrouve un peu dans tes soutes, là ? En fait, à l'intérieur, on a les cuves, surtout, principalement. Les cuves qui sont disposées en centrale et en termes de cuves. On est sur 750 litres d'eau propre et 400 litres d'eau grise, pardon. Donc, franchement, une très bonne autonomie. Sachant qu'on est à 5, même si ma fille, voyage dans un petit camion à côté, ça nous permet, en gros, d'avoir une autonomie d'une semaine, quoi. En restant assez raisonnable. Oui, oui, oui. La machine à laver à l'intérieur, quoi. Et je crois qu'en plus, au niveau de l'eau, tu as un système de purification, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Donc, ce qui permet déjà de pouvoir prendre l'eau éventuellement dans les rivières. Haute source, de préférence, quoi. Et on a, effectivement, un système de filtration, donc avec des filtres à particules et lampes ultraviolettes. D'accord. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir de l'eau potable. Ok. Là, tant qu'on est du côté là, on est devant la trappe à carburant, qui est juste après les super autocollants obligatoires en bleu bord. La capacité du réservoir de gasoil, c'est quoi ? 250 litres. 250 litres. Et en termes de consommation, tu es à peu près sur combien ? On est à peu près entre 25 et 30 litres. D'accord. Ok. Bon, consommation classique, hein, pour ce type de véhicule. Pour un vieux quart de 43, voilà. Et ça reste correct. Ouais, mais pour le coup, avec peu de kilomètres, et puis surtout une mécanique basique, simple, sans électronique. Ouais. Donc ça, c'est quand même aussi vachement appréciable. On va regarder un petit peu l'autre côté, si tu veux bien, avant d'aller faire un tour à l'intérieur, parce que je pense qu'il y a beaucoup qui voudront voir l'aménagement. Voir les aménagements. Voilà. Donc, deux petites vitres, c'est aussi une particularité du PR14. Ce n'est pas un seul grand parouise, donc on a deux parouises. Voilà. Bon, les différents éclairages, anti-brouillard, etc. Donc, ils sont sur l'avant. Ici, tu as une deuxième trappe, donc tu peux remplir des deux côtés ou pas ? Exactement. Ah ouais. C'est bien pratique dans les stations, ça. Ouais. Ok. Bon, on voit encore un avantage que je n'ai pas. Et un vitrage, comme vous le voyez, qui a été maintenu. Donc, moi, c'est quelque chose que j'apprécie sur l'écart et qui a été complètement filmé. Donc, voilà, pour plus d'intimité à l'intérieur. Donc là, c'est une soute, quoi ? Technique d'origine, c'est ça ? Je pense, à l'avant ? Oui, oui, oui. Ça, c'est effectivement, dedans, on y met les cales, en fait, ici. Quelques outils, voilà, les cales et puis le pric. Ok. Et roues de secours aussi, qu'il y a, aussi, qui se trouve ici, à l'avant, derrière le pare-choc. D'accord. Ok. Donc, elle est présente par roues de secours ? Oui. Oui, oui. Ok, très bien. Bon, ben voilà pour le petit tour extérieur, en tout cas à Bocart, à l'ancienne. Donc, pour les amateurs, ça, c'est vraiment super sympa. Donc, l'année, on dit moi ? 1980. 1980. Ouais. Donc, voilà, tout jeune, par rapport à son nombre de kilomètres, mais avec du style, du cachet, des véhicules un petit peu anciens. Donc, c'est sympa. Exactement. Bon, allez, du coup, on va faire un petit tour, donc, à l'intérieur de ce beau PR14 Renault. Donc, ben déjà, je vois que les escaliers, ben, ils ont changé par rapport à la dernière fois qu'on s'est vus. Qu'est-ce que t'as fait de beau, alors ? Tout à fait. Ça a été refait, voilà, on a refait les marches, voilà, un petit coup de l'ISA 9. Voilà, ça fait bien un réo, là, c'est son poste de surveillance. Exactement. Chien de garde tout de suite à l'entrée. Donc, là, on a un premier interrupteur, ça commande quoi ? En fait, celui-là commande l'éclairage central, voilà, un petit emboulé, là-bas, qui se situe après, au niveau de la cuisine. C'est bien pratique quand même quand tu rentres, de pouvoir allumer. Le petit extincteur tout de suite à l'entrée, ça peut, ben, des fois être utile, on espère jamais l'utiliser. Exactement, on en a trois. Il est là. Un niveau de la porte avant, un niveau de la porte arrière, et puis un autre extincteur central, il est là, parce qu'on ne sait jamais, des fois, tu as besoin de sortir et puis de pouvoir le prendre. Ouais, alors, ceux qui ne connaissent pas les faux fileurs, Stéphée et Sophie, ce sont des amateurs de musique. Donc, vous verrez, il y a un petit peu partout, des instruments, des enceintes, enfin, voilà. On a une clim, là, tu l'utilises ou pas, la petite clim mobile, là, qui est à l'avant ? Elle ne tourne pas beaucoup en ce moment, mais en tout cas, oui, elle est fonctionnelle. Ouais, OK. Allez, je vais monter. Donc, la boîte de vitesse, c'est quoi ? Boîte mécanique ? Alors, on est sur une boîte mécanique, six vitesses, oui. D'accord, OK. Les ralentisseurs, qu'est-ce que tu as, alors ? Exactement, donc, il est ici, c'est un Thelma. D'accord, donc, ralentisseur électrique. Exactement. T'as un ralentisseur imprimé à l'échappement ou pas sur celui-là ? Non, pas sur ce modèle-là. OK. Non, non. Donc, on rappelle que quand les véhicules sont aménagés, le chrono-taquigraphe, l'utilisation n'est plus obligatoire. Ça reste, bien évidemment, puisque c'était là d'origine. Exactement. On n'avait pas l'obligation de mettre de disque à l'intérieur, voilà. Et puis, je vous montre un petit peu le tableau-bord. Oui, à l'ancienne. Et c'est super sympa. Qu'est-ce que tu as de beau là-bas sur le côté ? Ça, c'est la caméra arrière. D'accord, donc, une caméra de recul. C'est quand même bien pratique. Oui, c'est clair. Donc, tu l'as mis de manière permanente, il n'y a pas besoin d'utiliser la marche arrière, c'est ça ? Allez, de manière permanente. Oui, donc ça, c'est cool. Je vais vérifier ce qui se passe derrière. On peut toujours jeter un coup d'œil, effectivement, sur ce qui se passe. à l'arrière. Ok, très bien. Bon, ben, un beau tableau-bord, donc, je vous disais tout à l'heure, c'est le nom du car, Eden. La place du bonheur. Voilà. Je vous parle des musiques. Donc, on a une belle enceinte, là. On a voulu lui laisser sa... Voilà, son aspect ancien, en fait, au tableau-bord, voilà, avec les boutons d'origine. Donc, il y en a qui ont un petit peu d'âge, en tout cas, mais bon, ils sont fonctionnels. Bon, allez, nickel. Là, on a le bouton d'ouverture, donc, je pense que c'est pour la porte-avance, c'est ça ? Exactement. Ok. Et juste à côté, la trappe, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit... C'est une petite boîte à gants. Ouais, petite boîte à gants. Ok. Ok. Une boîte à gants, on en a une là aussi, en dessous, ici. Ah ouais, juste sur le tableau de bois. Au niveau de la plante, voilà. Ok, bon, allez, on va faire un petit tour à l'intérieur, et puis on va retrouver Sophie. Ça marche. Allez, c'est bon, Sophie nous a rejoints, donc on va faire le petit bus tour, car tour intérieur, puisque jusque-là, on a fait avec Steph la partie extérieure et la partie poste de pilotage. Ouais, c'est vrai. Donc déjà, vous avez un car sur lequel les vitres ont été maintenues. Exactement. Je rappelle qu'à l'origine, l'aménagement avait déjà été fait. Vous avez fait beaucoup de modifications, beaucoup d'améliorations, mais il y avait déjà un premier aménagement qui avait été fait. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme avantage à avoir des grandes vides comme ça ? Les vues, ça agrandit l'espace. Quand on est sur des spots, on peut voir autour, ça agrandit l'espace. Ça garde le côté de car, sinon on aurait pris un camion, personnellement. Enfin, nous, c'est notre vision des choses. Oui, c'est ça, on a voulu vraiment garder un maximum de panoramique, et puis j'avoue que quand on est posé au bord des plages, c'est franchement pas mal du tout. C'est clair. D'avoir les vides totales. Alors oui, effectivement, ça chauffe un petit peu plus. Oui, mais à ce moment-là, il y a la clim, il y a des rideaux qui peuvent être thermiques, etc. On a ça, et puis, voilà, il faut voir aussi l'avantage, c'est que du coup, quand il fait plus frais, on a aussi un peu plus chaud le matin. Ok, ok. Donc là, quand on arrive, dès qu'on rentre, on est dans un espace, comment on va dire, canapé, séjour, enfin, voilà, lieu d'accueil, puisqu'on a fait quelques apéros, je crois. Exactement, quelques-uns, mais on a voulu effectivement favoriser un espace de vie le plus grand possible. Donc, avec ici, un lit qui est un lit convertible, en fait, un lit peigne. D'accord. Donc, qui est dans deux places, c'est ça ? Oui, dans deux places, voilà, sur lequel on dormait, nous, avant. Tant que nous y étions six. Voilà, avant d'arriver, avant de s'installer au fond. Et de l'autre côté, un coffre, en fait, voilà. Ok, donc, sur le côté-là, un grand coffre de rangement. Effectivement. Ok, on a parlé tout à l'heure, donc, du poêle à bois, le voilà, je vais vous le filmer tout à l'heure un petit peu mieux. Et puis, là, on va avoir des tablettes, donc, pour pouvoir stocker différentes choses, les éclairages, les détecteurs d'incendie, voilà. Ça peut des fois servir, malheureusement. Et donc, on a ce beau poêle à bois, voilà. Est-ce qu'on connaît la marque ? Oui, c'est Praikti. Praikti, d'accord. C'est le même que pas mal de personnes, hein, sur le filet, un tout petit peu plus gros, celui-là. On a un peu ça pratique parce qu'on peut cuisiner dessus, mettre les grosses casseroles. Ok. Voilà, bon, là, en ce moment, il ne sert pas trop, il fait bon. Forcément. Non, 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 on n'a pas vraiment besoin, en fait. Ouais, ouais. Voilà, et bon, à savoir, pour la vente, ça, je ne sais pas si tu as essayé. Non, je ne l'ai pas encore dit, justement, j'étais en train de y penser. Mais pour la vente, je vais aller voir, là, plein de détails sur ce que j'ai filmé Pat, qui seront faits pour la vente. Des finitions qu'on n'a pas fait pour nous, parce que vous savez comment c'est. On fait des travaux. Et puis, on vit dedans. On vit dedans. Et puis, on se dit, ça, on le fera plus tard. Et on ne le fait pas. Donc, il est totalement praticable. Mais là, pour la vente, on va faire toutes les finitions. Là, par exemple, on a le cache qui n'a pas été fini en haut. Voilà, tout ça sera fait. C'est le genre de choses qui seront faites. Donc, si vous voyez des choses, vous allez dire, ah, mais ça, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. C'est normal. Voilà, on fera une vidéo plus tard, s'il n'est pas encore vendu. Ouais, ok. Donc, un premier lanterneau, donc, ventilé en plus. Donc, ça, c'est super chouette. Ouais. Ouais, et donc, on arrive ensuite dans la partie cuisine. Donc, moi, j'aime beaucoup l'idée de la table, avec les rangements sur le côté, et une table qui vient se déplier. Donc, je vous rappelle que c'est une famille, quand même, où ils sont six. Donc, bon, maintenant, vous êtes cinq à l'intérieur. Quand on est là, effectivement, tous ensemble, on est assis, oui. Oui, on a vécu assis dedans. On a été équipé pour six personnes. Et on a souhaité avoir un espace salon qui soit le plus flexible possible. C'est pour ça qu'après différents tests de coffres et de configuration, on a préféré celui-ci avec une table qui est complètement amovible, qu'on peut changer de sens. Et au niveau des assises, on est sur des coffres, en fait. Avec encore des rangements. Avec encore des rangements, des rangements, des rangements. Beaucoup de rangements. Même par la table. Ouais. 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 Et puis, chose importante, Steph, tu mesures combien ? 1,82 m. 1,82 m. Donc, vous voyez que ça passe largement. Ce n'est pas forcément le cas de tous les véhicules. Et donc, juste derrière toi, Sophie, donc, la nouvelle cuisine, parce que je crois que vous avez refait pas mal de choses, notamment le plan de travail. On a gardé les façades Ikea et les systèmes Ikea de rangements. Ouais. On a gardé les façades Ikea et les systèmes Ikea de rangements. Parce que c'est en profondeur, il y en a beaucoup. Ouais. Beaucoup, beaucoup. OK. Voilà. Donc, un grand évier juste là. Un grand évier. On a carrelé. Ouais. On a une plaque de feu gaz, le micro-ondes. Le four. Un four familial à gaz. OK. À chaleur tournante. D'accord. Donc, on rappelle quand même que tout ça, ça va rester à l'intérieur ? Tout reste. OK. Juste derrière toi, donc, les différents rangements et puis un très grand frigo. Pareil, je crois qu'on a eu la même mésaventure en peu de temps. Oui. Oui, oui, oui. Des frigos qui n'ont pas aimé la canicule. Ouais. Donc, celui-ci est neuf. Bon, ben voilà. Donc, un grand, grand, grand frigo avec une partie congélateur préserve sur le haut. Voilà. Donc, un frigo de maison. Voilà. OK. Juste au-dessus, on voit différentes lampes. Ouais. De différentes couleurs. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Eh bien, en fait, c'est tout simple. Ce sont les témoins d'eau. D'accord. Eau grise et eau propre. Autrement dit, là, il est temps d'y aller. D'accord. Il est temps d'y aller. Un petit peu de marge encore, un petit peu. Mais bon, là, il va falloir faire les services. Et donc, c'est pas compliqué, en fait. Là, par exemple, sur le dernier voyant, il est au rouge. Donc, il me reste approximativement 250 litres. D'accord. Ça doit paraître énorme pour certains 452. Parce que... Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Des grosses, grosses, grosses capacités. Donc, on rappelle 750 litres, si je l'abuse. Et 400 litres de... 400 litres en OVU. À savoir aussi une chose, c'est que nous, on avait avant, celui qu'on a souhaité enlever parce qu'on ne s'en servait pas, il y avait un lave-vaisselle aussi. Donc, il y a tout aussi, les raccords. Si les gens veulent en rajouter un. Pour pouvoir remettre un petit lave-vaisselle, un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle avec... C'est clair, c'est plus facile. Ouais, c'est ça, c'est couvert. Avec les arrivées en eau chaude ou en eau froide. Ok. On se voit. Donc, une grande, grande, grande cuisine spacieuse. Très bel évier, là, juste là. Avec tout ce qu'il faut. La petite douchette. Le métigeur, bien évidemment. Donc, eau chaude, eau froide, je suppose. Oui, bien sûr. Et on a le robinet qui est ici. Donc, avec le système de purificateur d'eau, c'est ça ? C'est ça. Ok. Donc, quand on a parlé, tout à l'heure. Voilà. Donc, contrairement à nous qui avons un système de filtration de 8,5. Qui nous prend de la place sur le plan de travail. Vous voyez que là, du coup, c'est hyper réduit. C'est un petit robinet. Donc, c'est cool. Nickel. Bon, allez, on va voir un petit peu derrière. Donc, juste derrière, après le frigo. Donc, tu as déjà pas mal de grands tiroirs. Alors, ceux-là, ils sont énormes. Ouais. Ça permet, voilà, tout le long, toute la hauteur, vous avez des tiroirs. Et vous n'avez pas le problème d'aller chercher au fond. Ça, c'est bien pratique. Ok. Donc, après, on a de nouveau un lanterneau. C'est ça ? Oui. Exactement. Ok. Donc, très lumineux. Et ici, donc, on arrive dans la partie salle d'eau, si je ne dis pas de bêtises. Et alors, la machine, elle avait aussi un reste. Attention, c'est notre coin bazar. Je reviens direct. Oui, oui, mais en même temps, c'est des véhicules à vivre. Ce n'est pas des véhicules d'expo. Ah, ben, c'est un véhicule qui dit bien. Voilà, le coin bric à brac. Oui, machine 10 kilos. Ah, 10 kilos. Voilà, on a testé, on a pris une super économique, que ce soit au niveau d'électricité ou eau. On a testé… C'est la marque Hoover. Oui, Hoover. Ok. Voilà, on a testé, c'était marqué 51 ou 52, je ne sais plus, sur l'étiquette. Et au final, on a vidé les eaux grises. On a fait une machine, on a une machine de 59 millimètres, donc même pas l'éco. Et on a consommé 45 millimètres. Oui, elle était pleine, donc nickel, quoi. Nickel, franchement, on en est très contents. Elle reste, parce qu'on veut faire du clé en main. Ok. Donc, un éclairage LED, là, juste autour. Et puis, donc là, on a le petit lave-main avec la partie douche, donc avec un mélangeur. Vous êtes sur un chauffe-eau qui est comment, alors, du coup ? C'est un chauffe-eau instantané. C'est un chauffe-eau instantané, oui. Donc, gaz. Ou gaz. Voilà, donc, l'intérêt d'avoir un mélangeur et pas un métigeur, à ce moment-là. Exactement. Là, un étendoir. Et l'étendoir, là, je trouve hyper pratique. Voilà, pour pouvoir étendre le pilage, quand on ne peut pas étendre. Ouais. Et ça se rentre tout seul. Ok. Et ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Juste en face, on a une porte avec un grand miroir. Donc, ça, c'est des appareils, quand on a besoin de se faire une beauté. Juste en face, la salle d'eau. Et qu'est-ce qu'on a dedans ? Les toilettes. Alors, les toilettes. Donc, de nouveau, pareil, c'est hyper optimisé. Donc, on a du rangement. Voilà. Un petit peu partout. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement de ce toilette, si je ne dis pas bêtise, sèche ? C'est ça. Mais qui ne nécessitent pas de copeaux. C'est ça. Ok. Alors, comment ça marche ? En fait, ce sont des toilettes norvégiennes. Ce sont des toilettes à séparation. Ouais. Donc, on a la petite réserve de pipi. Elle se trouve, du coup, dans les soutes, juste en dessous. D'accord. Et donc, au niveau du réservoir d'excréments, la grande particularité, c'est qu'il y a un système de ventilation. Qui permet de contribuer, en tout cas, à l'assèchement des matières fécales. Des matières fécales. Et moi, qui suis juste à côté, parce qu'en vidéo, j'ai oublié, je vous garantis qu'il n'y a aucune odeur. Moi, ça m'a épaté. Vous l'avez peut-être vu ou vous allez le voir dans une autre vidéo que j'ai faite du Shrekbus. Il a le même système. Et ça m'avait vraiment étonné. Pas d'odeur. Alors que nous, avec le système qu'on a de copeaux, on en a de temps en temps que il fit très chaud. Donc, ça, c'est quand même vachement appréciable. Là, on est plein. Et là, ça fait partie des éléments d'investissement qui sont assez importants. Parce que ce n'est pas de petites toilettes que j'ai faite. Ça doit être 900 euros maintenant, dans les toilettes, à peu près. Ce n'est pas du tout. OK. Très bien. Allez. Les toilettes. C'est vu. Donc là, ensuite, on a deux premiers petits lits. Donc ça, ce sont les couchages de nos filles. D'accord. Voilà. Sachant que ça fait partie des choses qui sont en cours de réalisation au niveau des travaux. Donc, il y aura effectivement là-dessus aussi quelques finitions de faite. D'accord. Mais bon, ça reste quand même des chambres. Ils ont leurs petits espaces à eux. Donc, eux, je ne sais pas si c'est comme nos enfants. Là, pour l'instant, il n'y a pas de quoi fermer. C'est ça ? Vous n'avez pas opté pour des rideaux, des choses comme ça ? Non. Non, mais en fait, il y en avait à la base. Mais en fait, ils n'en sentent pas le besoin. Oui, c'est comme pour Alizé et Sohan. Quand on leur a proposé, ils ne voulaient pas. Donc, là, c'est du placard. OK. Donc, les grands rideaux, ça cache toujours du rangement. Donc, c'est toujours de l'optimisation. Surtout quand on a une grande famille. On a plein, plein, plein de rangements. Donc, ça, c'est important. Exactement. On arrive, donc, dans la suite parentale, donc, dans laquelle on a de nouveau un lanterneau. Donc, ça, c'est chouette, hein, pour pouvoir ventiler et, en même temps, avoir un point d'éclairage supplémentaire. Puisque, bon, malgré tout, on a les vitres qui sont maintenues avec la porte arrière et puis la vitre sur le côté. La fameuse porte, effectivement, dont je parlais tout à l'heure. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt sympathique. C'est qu'on peut quand même ouvrir la porte intégralement. Et étant donné qu'ici, c'est notre lit, on peut des fois se réveiller, pareil, ouvrir la porte et avoir des super beaux petits spots. Ouais, ça, c'est cool. Moi, je ne peux pas faire ça, mais c'est vraiment sympa. Donc, les dimensions du lit, c'est quoi, Steph ? Alors, là, on est sur du king size. King size, parce qu'on est sur deux sommiers de 80. Alors, je dis deux sommiers parce qu'en fait, on s'est payé un petit luxe. Voilà, en voulant, du coup, s'installer des sommiers électriques. D'accord. Voilà, donc ça, j'avoue que c'est notre petit confort. Ouais. En plus, voilà. Et puis, donc, c'est un grand lit-coffre, en fait. Il est en train de manœuvrer. C'est un grand lit-coffre et comme, donc, avec le système de vérins, et puis comme il y avait beaucoup de poids, on a fait le choix de vouloir ajouter en plus des vérins électriques, voilà, pour contribuer, du coup, au levage. Ça ne plaît pas généralement aux chats qui, lui, adorent se mettre là-bas, mais qui ne va pas bouger pour autant. Vous voyez, c'est vraiment le genre de véhicule typique familial, parce qu'ils ont actuellement, donc, ils vivent à cinq à l'intérieur avec deux chiens et deux chats, si je m'abuse. C'est ça ? Je n'ai pas d'outils. OK. Et donc, juste en dessous, vous voyez, on a un grand grand coffre de rangement. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Un grand coffre de rangement et puis la partie électrique, donc, du sommier double king-size. Juste en dessous, là, on a un coffre. Donc, ça, je pense que c'est l'accès boîte ou loupon. C'est ça ? Effectivement. Donc, bien évidemment, tout est amovible. Oui. On peut lever le lit, enlever la trappe, enlever, en fait, la planche qui est juste là, qui tient uniquement avec deux vis. OK. Et à partir de là, on peut accéder à la trappe. On pensait en avoir besoin quand on a fait le changement d'envoyage, mais en fait, non, non. On n'en peut y avoir besoin, tout c'est fait par en dessous en levant le cadre. OK. Alors, est-ce que pour l'intimité, vous avez prévu une fermeture à ce niveau-là, pour la suite parentale par rapport aux chambres des enfants ou pas ? Exactement. Donc, je crois que c'est même déjà réalisé. Voilà. Donc, on a beaucoup réfléchi à cette fameuse porte. Qu'est-ce qu'on fait ? Une grande porte ou un système coulissant. On n'est pas forcément fan des systèmes coulissants. Dans les véhicules aménagés, ça roule un temps et après, ça ne veut plus. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on s'est fabriqué, en fait, une petite porte pliante, comme ça. Voilà. Nickel. C'est génial. Voilà. Donc, pour plus d'intimité, notamment pour le couple, c'est important. Voilà. Surtout avec des grands enfants. On est tous des grands enfants, mais voilà. Donc, ce qu'on va faire, parce que je pense qu'on a fait, grosso modo, le tour de cet aménagement. Je n'ai pas parlé tout à l'heure du bac de douche. Il fait combien ? C'est 80. 80-80 ? Alors que c'est plus grand encore que le mien. Je n'ai pas encore. Et puis, si vous êtes d'accord, on va profiter de vos canapés pour finir cette vidéo. Et puis, par le budget, parce qu'à un moment donné, il faudra aussi parler budget. Allons-y. Ça marche. Bon, allez, Sophie et Steph, on se retrouve dans votre espace canapé pour parler de ce nouveau projet. Et puis, on abordera aussi la question de tarifs. Vous, vous êtes depuis combien de temps maintenant dans ce car aménagé ? Eh bien, nous, maintenant, ça fait trois ans. Oui, c'est ça. Ça fait trois ans qu'on l'a. Deux ans qu'on roule avec. Au tout début, on ne roulait pas parce que j'ai eu le car avant d'avoir le permis. Donc, ça a permis un petit peu de l'investir, mais on ne roulait pas tout de suite avec. Mais pour autant, vous viviez quand même dedans, je crois. Oui, on a commencé à... Malgré la maison, vous étiez déjà dedans. Dès qu'on l'a eu, effectivement, on a transféré nos affaires. On s'est installé ici, dedans, puis ce qui nous a permis de pouvoir, du coup, terminer avec la maison. On a fait notre premier hiver dedans en Normandie. Oui, oui. Même avec le temps normand, c'est possible. Exactement. Exactement. On l'a fait. Et puis ensuite, vous avez voyagé. On était régulièrement ensemble, notamment en Espagne. Donc, vous avez fait quand même pas mal de routes. Vous avez pu faire le portugan, parce que je n'en avais pas fait moi. Je crois que vous vous êtes régalé, en plus. Ah, oui. Et donc, pas mal de routes. Bon, on l'a dit tout à l'heure, ça a occasionné l'obligation d'un changement d'embrayage. Donc, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les futurs propriétaires, parce qu'ils partent sur quelque chose de neuf, en tout cas, au niveau de l'embrayage. Et puis, il y a une motorisation qui a quand même peu de kilomètres, malgré l'âge du véhicule. Je crois que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, 230 chevaux. 230 chevaux pour la motorisation. C'est une motorisation 6 cylindres. OK. Et puis, donc là, comme on l'a dit tout à l'heure, vous partez sur ce nouveau projet. Donc, vous restez sur un car aménagé. Tout à fait. Mais bon, un car un petit peu différent. Mais ça, les gens vont le voir au travers de vos vidéos. Parce que je rappelle que Sophie et Steph sont aussi sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à les découvrir à leur chaîne si vous ne la connaissez pas encore. Donc, c'est des faux fileurs. Je vous mettrai les liens, bien évidemment, en description. Et puis, une petite fiche dont vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus si vous n'êtes pas encore abonné pour aller vous abonner. A leur chaîne. Vous êtes aussi sur Instagram. Facebook. J'ai pris des grosses vacances, mais je m'y remets. OK. Facebook aussi ? Oui, Facebook. OK. Bon, donc on mettra tous les réseaux. TikTok ? Non. Pas encore. Donc, on ne mettra pas TikTok. Mais je mettrai dans... Ça viendra à un moment, mais pas encore. Je mettrai tous les liens en description. Et donc, ce projet-là, normalement, le car ne devrait pas tarder à arriver, le nouveau. Tout à fait. Il n'est pas aménagé. Enfin, il y a un tout, tout, tout début d'aménagement. Mais il n'était pas prévu pour... Tous les sièges ont déjà été supprimés. Et puis, il est déjà aussi en VASP caravane. D'accord. Donc, avec l'isolation qu'il fait, il y a déjà des choses de faite. Mais par contre, tout l'aménagement reste à faire. Exactement. Donc, là, je pense que vous n'allez pas tarder à passer une annonce. Je crois qu'il n'est pas encore à l'annonce. Il n'est pas encore ? Non. Ça ne saurait tarder. Je ne sais pas s'il le sera quand il sortira la vidéo. Ça va se faire plus ou moins en même temps. Je pense que c'est bien. Comme ça, ça permettra aux gens qui diront l'annonce de peut-être venir regarder la vidéo et puis d'en découvrir plus que les quelques photos qu'on peut mettre sur notamment le Boncoin. Parce que souvent, on passe par ce média-là. Et alors, en termes de tarifs, aujourd'hui, ce car, vous le vendez à quel prix ? En fait, par rapport au marché actuel, on a décidé de le mettre en vente à 49 000 euros. D'accord. Après, on verra. Parce que, comme vous l'avez vu, il y a des finitions à faire. Donc, si c'est une vente rapide et qu'on a rapidement l'autre, il peut y avoir négociation sur le prix. Et puis, il n'y a pas les finitions. Ce sera à voir face au car à ce moment-là. Ok. Très bien. Et comment ça peut se passer ? Parce que du coup, pour l'instant, vous vivez à l'intérieur. Oui. Exactement. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Si demain, il y a un acquéreur qui vient et puis vous fait déjà une réservation sur le car, grosso modo, en combien de temps il peut être disponible ? Vous avez une idée ou pas ? En fait, c'est à partir du moment où on aura, nous, récupéré l'autre véhicule, ce qui normalement devrait se faire d'ici une quinzaine de jours. On va peut-être donner la date. On est le 27, 28 septembre ? Normalement, mi-octobre, on devrait récupérer l'autre quart. Donc, nous, il faut juste nous laisser le temps de mettre le minimum nécessaire. C'est-à-dire, pour nous, l'eau. Ben voilà, qu'on puisse mettre quand même l'eau et les... Oui, ce que vous me disiez, vous êtes prêts à même camper plus ou moins dans le nouveau. Voilà. Donc, de façon à laisser partir celui-là vers sa nouvelle famille. Donc, celui-ci pourra être, à mon avis, disponible à partir de fin octobre, je crois, je pense à peu près. Bon, voilà, je pense à fin octobre, mais après, c'est à voir, il faut voir avec nous. Mais on ne laisserait pas traîner, on n'aime pas laisser traîner les choses, de toute façon. Ok. Bon, ben très bien. En tout cas, merci pour la visite. Merci à toi. De ce beau car que je connaissais depuis un moment, mais qui ne cesse de s'améliorer. Donc, Steph et Sophie, malgré le fait de vivre à l'intérieur, en plus avec des enfants, en plus avec des animaux, eh ben, ils arrivent à l'améliorer au fur et à mesure. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et je vais finir la vidéo par deux choses, mais c'est certainement deux choses que vous connaissez si vous suivez un peu notre chaîne. Donc, je vais vous laisser d'abord le, mais le, mot de la fin. Allez, un chacun, allez, le mot de la fin. Sophie. Un mot. Liberté. Ok. Stéphane. Ambition. Ok. Bon, et puis la deuxième chose, donc vous le savez, depuis qu'on a eu, vous étiez avec nous en plus, l'accident en Espagne. On a l'habitude de finir nos vidéos d'une certaine façon, donc je n'ai pas l'occasion souvent de vous le dire de cette façon-là, mais là, je vais vous le dire en direct. On vous aime. Et on vous dit à bientôt. Merci, on vous aime aussi. On vous aime aussi. On vous aime aussi. Ouais. On vous aime. On vous aime. Sous-titrage ST' 501